Si certains projets réinventent notre habitat, d'autres repensent nos villes de fond en comble. Construction de grandes artères, homogénisation des façades, création d'espaces verts. Durant la seconde moitié du 19e siècle, le célèbre baron Haussmann a mené la plus vaste opération d'aménagement jamais entreprise dans notre capitale. Son projet pharaonique marque à l'époque l'avènement d'un nouveau Paris. Jean-Baptiste, c'est vrai qu'on ne peut pas faire trois pas à Paris sans penser au baron Haussmann. Il y avait des raisons. Les grandes artères, c'était pour éviter qu'on puisse faire des révolutions. Tout à fait. En tout cas, on le voit partout. On se promène dans Paris. On voit tout de suite ces grandes percées haussmanniennes. Il faut dire, Stéphane, quand même que vous l'avez dit, c'était un chantier titanesque. Il a quand même transformé 60% de la capitale, taillé 64 km de Nouvelle-Voix. Il a beaucoup détruit aussi. Le vieux Paris a disparu. Il a presque disparu. Il reste quelques vestiges. On peut imaginer qu'il a détruit le vieux Paris. Oui, il a construit le nouveau Paris. Eh bien, assistons ensemble à la naissance du Paris tel que nous le connaissons aujourd'hui. Immortalisé sur le boulevard qui porte son nom, le baron Haussmann, un homme qui n'a pas hésité à pousser d'innombrables immeubles afin de créer de grandes travées. C'est à deux pas de là qu'est né Georges Eugène Haussmann en 1809. La maison où il est né a tout simplement disparu puisqu'elle a été démolie dans les travaux qu'il a dirigés. Haussmann, c'est cet homme. Il n'est pas architecte ni ingénieur, mais il sait rassembler les talents. Et c'est ce profil que cherche Napoléon III pour radicalement changer l'image de la capitale. Alors qu'il est un jeune préfet de province d'origine alsacienne, Georges Eugène Haussmann se voit confier une mission très précise. Imposer une rupture architecturale totale dans la ville qui est alors sale, insalubre et triquée. Pierre Pénon, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et historien. Oui, exactement. On se trouve ici dans une rue assez étroite. C'est un peu le Paris avant Haussmann. C'est ça, c'est le Paris dans lequel se trouve Haussmann quand il arrive à Paris. Oui, en gros, il y a deux Paris. Le Paris médiéval avec des rues très étroites et tortueuses. Et puis il y a un Paris un peu plus moderne du XVIIe siècle comme celui où on est, avec des rues un peu plus régulières, un peu plus larges. Mais c'est quand même un Paris délabré et insalubre. Le quartier des Halles est complètement encombré. Le centre de Paris a tendance à se déplacer vers le nord-ouest et il faut absolument dégager le centre pour qu'il reste le centre. Avec ces grandes percées dans le tissu urbain, le Parisien va complètement redécouvrir sa ville. Les transformations qui ont lieu à partir de 1853 changent totalement le visage de Paris et sont encore parfaitement visibles aujourd'hui. Nicolas Chaudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, historien. Alors on se trouve, avenue de l'Opéra, l'exemple type d'une grande percée haussmannienne. C'est l'exemple le plus abouti probablement de la percée haussmannienne. Percées qui ont été donc aménagées en série pour désengorger la ville, en fait pour libérer les flux. Donc l'avenue de l'Opéra se caractérise, elle, par une largeur assez inhabituelle. C'est un axe majeur qui se caractérise d'abord par des dimensions tout à fait exceptionnelles dans la ville, mais aussi par la monumentalisation des immeubles qui le bordent et surtout leur harmonisation, sinon leur ordonnancement. Donc vous remarquez ici que pour donner de la majesté à cette avenue, pour lui offrir une plus vaste perspective, vous remarquerez que tous les immeubles ont des balcons filants au deuxième étage dont la succession crée des lignes de force comme ça. Ce sont des travaux colossaux. Des travaux colossaux. Il faut vous imaginer qu'en moins de 17 ans, on va percer pratiquement 64 kilomètres de voies nouvelles, qu'on va construire une quarantaine de milliers d'immeubles, qu'on va en détruire presque autant, que ça va mobiliser à peu près 80 000 ouvriers, des dizaines de milliers d'artisans également, des sculpteurs, des ferronniers. Tout ça va évidemment laisser une ville sans dessus-dessous. Une fois la poussière et le bruit retombés, les Parisiens prennent possession de nouveaux logements plus confortables. J'ai la chance de pouvoir visiter un appartement haussmannien type libre en ce moment pour cause de revente. Il est quasiment resté tel qu'il était et c'est Claude Mignot qui nous explique la nouvelle conception de l'habitat de cette époque. Voilà, nous y sommes. Voilà les deux belles pièces de réception de cet appartement de type haussmannien. Disposition absolument habituelle. Le grand salon qui ouvre par deux grandes fenêtres sur le balcon qui file sur toute la façade. Et à côté, la salle à manger à laquelle on accède par deux grandes portes qui ouvrent à double bâton. Voilà donc la salle à manger et les gens sont à table naturellement. Il faut que les plats arrivent et ils arrivent de la cuisine et vous allez voir d'où ils arrivent, de très loin. Voici donc ce corridor. Vous croyez qu'il est assez court ? Pas du tout. Quand on arrive au bout, il faut encore tourner et aller encore plus loin. Là, on a un corridor particulièrement spectaculaire par sa longueur. Nous arrivons à la cuisine qui a beaucoup changé mais qui a conservé sa haute ancienne de pierre. Et donc là, on prépare les repas. Mais pour faire venir toutes les courses, il faut prendre ce petit escalier de service qui permet aux domestiques à la fois de recevoir les fournisseurs et d'autre part de gagner par l'autre volet leur chambre. C'est ça parce que ce qui est typiquement haussmannien aussi, c'est ce dernier étage où il y a toutes les chambres de mode. Voilà. Des immeubles d'un certain standing et qui se voient dotés d'une grande nouveauté. Cette voie d'eau qui remonte directement aux étages et qui permet d'améliorer considérablement l'hygiène des Parisiens. Car l'un des traits de génie du baron Haussmann, c'est de profiter des travaux qui ont lieu dans la ville pour créer des égouts modernes. Direction le pont de l'Alma. Il faut descendre à 5 mètres sous terre pour voir l'ampleur de cette révolution souterraine. Ici, on découvre à quoi ressemblent les 2400 kilomètres d'égouts parisiens. C'est le responsable du site Lionel Dequet qui m'accueille. Alors, ces égouts de Paris qui ont été créés sous la direction d'Haussmann. Oui, avec son compère de toujours, Eugène Belgrand, ingénieur polytechnicien. Les deux hommes vont concevoir un réseau révolutionnaire pour l'époque. Ils l'ont voulu suffisamment vaste pour faire galerie technique, c'est-à-dire accueillir toutes les canalisations, tous les câbles, tout ce qui sert à alimenter la ville. Et visitable en service, c'est-à-dire que tous les travaux en sous-sol se font sans déranger les Parisiens. Et ça, c'est une révolution pour l'époque et qui sert encore les besoins de la ville à l'heure actuelle. Ça transforme complètement la ville de Paris ? Complètement. On met enfin un terme à ces épidémies qui se déclenchaient tous les 10-20 ans. On avait des épidémies épouvantables de peste, de choléra. Les Parisiens mouraient par dizaines de milliers, on ne savait pas trop pourquoi. Et la cause était évidemment cette insalubrité publique qui régnait à Paris. Pour cette ville souterraine, il a fallu inventer des outils particulièrement innovants. Voilà, donc une des inventions d'époque de Belgrance, c'est une boule de curage, en fait, qu'on se servait pour nettoyer les ouvrages ronds. On mettait cette boule dans les égouts et ça nettoyait tous les égouts. Voilà, avec une grande quantité d'eau usée derrière. Et cette eau usée chassait les sables et nettoyait les ouvrages de cette façon. C'était très ingénieux pour l'époque. C'est incroyable. Elle est colossale. Haussmann n'a pas seulement amélioré l'hygiène des Parisiens, mais aussi la qualité de leur environnement. Il a fait en sorte que chaque habitant trouve à deux pas de chez lui un lieu pour mieux respirer. Jean-Christophe Lucas. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Alors on est Square des Batignolles. Tout à fait. Square des Batignolles, il a été créé sous Haussmann, qui avait comme ambition de donner des espaces de respiration comme celui-ci aux Parisiens. Tout à fait, de créer des espaces verts dans la ville, accessibles à tout le monde. Il y aura 24 squares qui seront créées dans Paris. Donc ça veut dire que chaque famille parisienne, riche ou modeste, pourra aller se promener à peu près 10 minutes de son lieu d'habitation dans un espace vert public. Ces espaces verts sont de très grande qualité. Les arbres sont très diversifiés. En plus de ces travaux, dans les jardins, on va installer tout un mobilier urbain qui va rendre la promenade confortable. Rehausser la qualité de vie des citadins était l'une des priorités principales d'Haussmann. Si de nombreuses maisons anciennes sont complètement rasées, quelques vestiges historiques survivent à ce renouveau de la ville. C'est le cas par exemple de la tour Saint-Jacques et c'est en compagnie d'Alexandre Gadi que je monte les 300 marches de l'édifice. Formidable vue Alexandre Gadi. On remarque vraiment les grandes percées haussmanniennes. Alors Haussmann, qui a été critiqué pour ses colossaux travaux qu'il a fait dans la ville de Paris, on lui a reproché d'abord de chasser les pauvres ? Le fait de faire ses travaux, c'est-à-dire d'exproprier, de démolir, puis de rebâtir, ça a évidemment dérangé la population de Paris. Dans ces quartiers du centre, qui étaient des quartiers un peu déclassés, il y a eu beaucoup de locataires, beaucoup de gens modestes. Ce petit peuple de Paris, évidemment, il a été traumatisé par ses travaux parce qu'il a dû partir. Quand vous êtes locataire d'une petite chambrette dans un immeuble à démolir, vous ne pouvez pas forcément vous reloger. Et les nouveaux travaux provoquent ce qu'on a appelé au XXe siècle un phénomène de gentrification. Évidemment, les propriétaires qui construisent des grands immeubles en pierre le long des avenues, ils n'ont pas envie d'avoir des locataires pauvres. Et Alexandre Gadi, on a aussi dit que ces travaux ont coûté très cher. Il est vivement pris à partie là-dessus, Haussmann, à son époque. Oui, l'opposition républicaine considère qu'il y a là un bon angle d'attaque contre le régime impérial. Ce qui a coûté très cher, ce sont les expropriations. Et donc, ça a coûté beaucoup d'argent. Certains historiens ont compté que ça avait coûté trois fois le vrai prix des travaux. Et peut-être, peu de gens savent, mais les derniers remboursements des emprunts d'Haussmann ont été faits en 1950. Critiqué pour son autoritarisme, pour son absence de compassion pour le petit peuple sans moyens, le baron Haussmann se fait débarquer en janvier 1870 du gouvernement, peu avant la chute de Napoléon III. Pourtant, la révolution haussmannienne qu'il avait initiée continuera sans lui et les travaux se poursuivront bien après sa mort en 1891. Ce n'est qu'en 1920 que l'aménagement du boulevard Haussmann a été achevé, soit 29 ans après sa mort. Sans le savoir, car il n'y en avait pas encore à l'époque, le baron Haussmann, en créant cette large travée, avait préparé la ville à l'automobile. Incroyable artisan du changement. Mais évidemment, tous ceux qui ont été les artisans du changement ont payé le prix fort politiquement. Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'il s'est fait lourder très vite. Oui, très vite, très vite en fait. Et surtout, ce qui est fou, c'est que pendant près de 20 ans, les travaux continuent sans lui, jusqu'à sa mort en tout cas. Il verra en fait ce qui diligentait lui échapper complètement. Mais il a été le premier vraiment à transformer Paris. Tout à fait. À ce point, oui. Après, il y a eu déjà quand même quelques premières transformations. Par exemple, sous Henri IV en 1608, on crée la première grande voie moderne qui est la rue Dauphine. Un peu plus tard, sous le XVIIIe siècle, on enlèvera les maisons des ponts de Paris et on créera aussi les quais de la Seine. Et puis, Napoléon Ier va créer aussi cette immense voie qu'on connaît bien, la rue de Rivoli, à partir de 1807. Juste un mot pour revenir à Haussmann, parce que sa stratégie est absolument géniale, dans le sens où elle emmène avec elle toute une époque. Vous l'avez parfaitement montré. Il y a Alphand qui développe des jardins extraordinaires et des squares merveilleux dans la capitale. Il y a tout le système des égouts, mais aussi le système du gaz, etc. Enfin bon, le métro qui commence à apparaître également dans la perspective. Donc, il y a une transformation extraordinaire, mais globale, de Paris. Mais ce n'est pas ça seulement. C'est qu'il y a aussi une offre complémentaire, puisqu'on passe de 10 arrondissements à 20. C'est-à-dire qu'on conquiert du territoire autour, avec des communes... On double, presque, le nombre de Paris. On double, absolument. Donc, ce petit peuple dont parlait Gadi, effectivement, va trouver d'autres lieux et tout s'organise pour, justement, accueillir des populations. Donc, c'est quand même un projet politique, social, géographique. Et c'est ce dont on rêve pour ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Paris. Je ne sais pas où il s'y commence, je ne sais pas où il s'arrête, peu importe. Mais toujours est-il, il y a 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants qui trouvent leurs origines, si je puis dire, autour des 2,5 millions, 3 millions d'habitants qui sont dans le Paris haussmanien, ceinturé par le périphérique. Et il y a une autre chose, Dominique Perrault, qui, je pense, a une influence aussi sur votre travail, vous autres, architectes. C'est la prise en compte des données environnementales. Il y a une prise de conscience qui est, je dirais, à tout niveau, aussi bien au niveau des matières elles-mêmes que de la façon du comportement que l'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Donc, c'est une autre culture qui est en train de naître. Mais c'est une culture qui s'ancre quand même dans une histoire. Et je voyais des images très, très belles de l'île de la Cité. Et vous savez que le président de la République m'a confié une mission sur l'île de la Cité, concernant l'île de la Cité, pour qu'elle revive à l'horizon 2040. Ce n'est pas pour les prochaines élections. On va créer une promenade sur le sud de l'île pour aller de Notre-Dame jusqu'au Louvre à Pierre. Vous ne voulez pas le faire avant 2040 ? Ça, c'est un très beau projet. C'est un magnifique projet. Et c'est un projet qui est institutionnel aussi. C'est-à-dire, on est dans cette espèce d'équilibre. On est au cœur de l'État régalien, là. Absolument. Non, mais l'île de la Cité, c'est là qu'est né l'État. Absolument. L'hôpital est là depuis mille ans. Bien sûr. Alors, un dernier mot pour conclure. Est-ce que pour construire l'avenir, il faut détruire le passé ? Non, absolument pas. Mais il faut, je dirais, il faut le manipuler, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, si je prolonge l'île de la Cité, on a en fait des gisements en dessous, des gisements archéologiques, évidemment, qu'il faut préserver et qu'on va mettre en lumière, si je puis dire. Mais il y a aussi des gisements de liens, justement, entre les différents bâtiments. Donc, en fait, on s'aperçoit que notre métropole, nos villes sont fondées sur des ressources que l'on pourrait mettre en valeur et sur lesquelles... Donc, voilà, on peut être un grand architecte comme vous, construire sans pour autant détruire l'héritage du passé, ce qui est plutôt une bonne chose.